La réforme voulue par M. Payon, qui était dans le programme d'ailleurs de François Hollande de 2012, c'est-à-dire revenir à une semaine de 4 jours et demi au lieu de 4 jours, c'est une bonne réforme, mais qui était très mal conduite, et dont l'impréparation et le caractère bousculé a singulièrement affaibli l'autorité, au point que beaucoup d'élus, pas mal de parents, certains enseignants veulent leur mettre en cause. Et la conclusion à laquelle nous aboutissons, c'est qu'il faut surtout ne pas changer, mais en revanche, revenir sur les modalités de mise en œuvre qui ne sont pas satisfaisantes. Alors, est-ce que vous êtes rassuré quand vous voyez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blancard, qui dit « oui, on reste sur cette semaine de 4 jours et demi, mais localement, il sera possible d'y déroger si ça pose problème ? » Je pense que c'est indispensable et il faut tirer les leçons de l'expérience. Et la première demande que nous formulons, dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est de pouvoir comparer pour évaluer, comparer les enfants qui ont suivi 4 jours, les enfants qui ont suivi 4 jours et demi, et voir évaluer la différence d'assiduité, de résultats scolaires. Car on ne change pas pour changer, on change pour que les enfants apprennent mieux et en profondeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !